Depuis plusieurs années, une nouvelle criminalité comprenant des trafiquants de drogues et d'armes se serait développée en s'équipant de voitures de plus en plus puissantes. Les forces de l'ordre sont souvent amenées à utiliser des hélicoptères pour pouvoir les suivre. Et certaines voitures de police ne peuvent pas atteindre ce genre de vitesse. Et ce qu'ils peuvent ne sont pas très très nombreux. Pour contrer ces formules 1 de la route, vous avez l'université et l'école nationale d'ingénieurs de Limoges, ENSIL, par le biais du laboratoire de XIM, travaillerait actuellement sur une nouvelle arme qui utiliserait des ondes électromagnétiques très puissantes. Désormais, on peut dire que les scientifiques auraient réussi à mettre au point un dispositif qui arrêterait des voitures avec des moyens de laboratoire qui ne sont pas mobiles. Mais à terme, et avec l'évolution technologique, ce système ou cette arme pourra être embarquée à bord d'un pick-up ou d'un petit camion équipé d'une antenne. Ce genre de véhicule pourrait à court terme accompagner les forces de l'ordre. Le principe de cette arme consiste à inonder les systèmes électroniques des grosses cylindrées de messages incohérents, obligant par la suite les calculataires à se mettre en panne. Et ainsi, la voiture va se mettre à fonctionner en mode dégradé jusqu'à l'arrêt. Les appareils ne sont pas détruits, mais juste neutralisés. Dans l'incapacité de redémarrer, les suspects peuvent être alors interpellés sans qu'aucune dangereuse course-pursuite s'engage. Vous avez une société britannique, E2V, a déjà fait une démonstration pour la BBC de ce système RF SafeStop. C'est un générateur et une antenne qui permettent de bombarder un véhicule avec des impulsions électromagnétiques via des ondes radio haute fréquence. Et ce système provoque l'arrêt du moteur. L'entreprise anglaise utilise des ondes électromagnétiques pour couper le moteur d'un véhicule à distance. L'entreprise E2V explique entre autres que les ondes radio interfèrent avec l'électronique à bord de la voiture jusqu'à couper le moteur. La société française n'a fait que reprendre ce que cette société britannique avait déjà mis au point il y a quelques temps. Sinon, vous avez la technologie des canons à impulsion électromagnétiques et est souvent présentée à travers des séries TV ou des films sous une forme de fiction. Là, tout au début, vous avez vu un petit extrait de la série TV Viper où vous avez la voiture qui envoie une sorte de boule lumineuse qui arrête la voiture. On ne se doutait pas qu'un jour, ce type d'arme pourrait équiper les voitures de police voire les hélicoptères. Les voitures étant toutes équipées d'électronique, une forte impulsion électromagnétique pourrait stopper tous les véhicules conçus après le milieu des années 70 en un instant. Vous avez le projet, il y a un projet qui a été développé par la société canadienne Eureka, Aerospace et se nomme HPEMS, High Power Electromagnétique System. Cette société a mis au point un système de canons électromagnétiques qui stoppait les moteurs. Mais bon, il était très imposant. Aujourd'hui, ils ont réussi à réduire la taille de l'arme. Donc je pense qu'à très court terme, vous allez voir, les forces de l'Ordre vont être équipées de ce gendarme. Ils arrêteront les voitures sans vraiment tirer dessus, en envoyant des impulsions électromagnétiques. Et logiquement, le moteur s'arrêtera automatiquement et la voiture s'arrêtera. Et puis, j'ai leverage à la sortie de l'Ordre. Et comme ça, je pense à la preponderance de l'Ordre, on va voir, 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 on va voir. Merci.